Airpods Pro 2, nouvelles fonctions. Pour les débutants jusqu'au Pro. iPhone 15 et les écrans externes. En avant vers le 2 nanomètre. Appel à la grève dans les Apple Store français, vendredi et samedi. Mardi 19 septembre 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek épisode 460. Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, avec l'arrivée de la première version finale d'iOS 17, tous les possesseurs d'Airpods Pro 2, qu'ils soient en version Lightning ou dans la nouvelle version USB-C, peuvent bénéficier de nouvelles fonctions vraiment pratiques, comme l'audio adaptatif avec réglage de volume automatique et détection de la conversation pour baisser le volume. Si quelqu'un vous parle, Fabrice. Alors du coup, il y a déjà des gens qui ont essayé ça dans leur version bêta pour tester. Et ce que j'ai retenu surtout, c'est que la détection de conversation était gênante pour ceux qui promenaient leur chien. J'aime bien le détail, c'est que tu promènes ton chien et donc tu donnes des ordres à ton chien pour qu'il s'arrête, pour qu'il marche, pour qu'il te rejoigne. Et à ce moment-là, les Airpods ont l'impression de détecter une conversation et ils baissent le volume du podcast ou de la musique que tu es en train d'écouter. Et donc, c'est embêtant. Donc, il faut qu'ils améliorent encore l'intelligence artificielle qui, à côté de ça, est quand même très intéressante. Pour cet audio adaptatif, c'est un mélange du mode transparence et du mode réduction de bruit qui choisit en fonction des bruits qui t'entourent. Je n'ai pas encore d'Airpods Pro 2. Quand je les aurais, j'ai très envie de tester ça. Je pense que, je ne sais pas toi, mais j'ai tendance à passer d'un mode à l'autre justement en fonction de l'endroit où je suis, des gens qui me parlent ou pas. Je pense que ça, c'est vraiment très intéressant et très pratique. Et pour pouvoir profiter de ces fonctions, il faut disposer de la version 6A301 du logiciel interne d'Airpods Pro. Pour le vérifier, rendez-vous dans les réglages de votre iPhone avec vos écouteurs dans les oreilles et tapez sur leur nom. Si le logiciel n'est pas à jour, il va vous falloir patienter puisqu'il n'y a toujours pas d'option pour forcer la mise à jour des écouteurs d'Apple. On en sait un peu plus sur les capacités photo et vidéo des nouveaux iPhone 15 Pro en termes de focale grâce à John McCormack, le vice-président chargé de l'engineering de la partie logicielle pour la photo et la vidéo. C'est vraiment intéressant parce qu'on a vu et on s'en est fait l'écho dans l'hebdo de savoir, alors il y a deux objectifs matériels sur l'iPhone 15, trois objectifs matériels dans l'iPhone 15 Pro, mais Apple a indiqué qu'il y avait au total sur le Pro notamment sept objectifs virtuels avec des correspondances en millimètres comme pour les appareils photo Pro. C'est intéressant parce que ce que j'ai retenu surtout, c'est la difficulté qu'a Apple par définition comme ils vendent tellement d'appareils, ils s'adressent aussi bien aux photographes débutants qu'aux photographes pro qui cherchent des fonctions vraiment très spécifiques et des détails et des réglages manuels autant que possible. Donc c'est un peu un grand écart qu'ils sont obligés de faire et c'est aussi pour ça qu'ils laissent des fonctions disponibles sur l'iPhone mais aux applications tierces pour avoir ces fonctions manuelles. Donc c'est intéressant de voir par exemple que quand on fait de la photo, on peut choisir avec un iPhone 15 des focales de 24, 32 ou 35 mm ou quelque chose comme ça en mode par défaut qui correspondent en fait à des réductions de cadrage de photos qu'on ne peut pas le faire en vidéo parce que malgré la puissance du processeur, ce n'est pas encore suffisant pour faire ce genre de choses-là en vidéo. C'est ça aussi que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'on sait que les processeurs intégrés aux iPhones sont extraordinairement puissants pour faire tout un tas de traitements de la photo. Quand on prend une photo, en fait, l'iPhone en prend 2, 3, 4, 12 finalement, on n'en sait plus trop rien et c'est l'iPhone qui s'occupe, le logiciel, qui s'occupe de les regrouper ensemble. Eh bien, il n'y a pas encore assez de puissance pour faire la même chose en vidéo. Ça aussi, j'ai trouvé ça facile. Et plusieurs applis proposent d'ailleurs déjà une mise à jour pour tirer profit d'iOS 17. On parle bien de photos et de vidéos. Alide est l'une de ces applis mises à jour avec la promesse d'une latence zéro, Fabrice. C'est aussi ce que disait McCormack dans l'interview. C'est qu'au final, quand on est photographe, on a, quel que soit le niveau de photographie, on a tous envie de prendre la photo exactement comme on le souhaite et au moment où on le souhaite. Donc, par exemple, quand on a un bébé qui fait ses premiers pas, on ne veut pas rater le premier pas. C'est-à-dire, quand on appuie sur le bouton, il faut que la photo soit prise le plus vite possible. Donc, quand on sait justement tous les traitements qui sont faits pour ces photos, il faut que ça aille très très vite. Et donc, visiblement, Alide est prêt à fournir une latence zéro. Donc, dès qu'on appuie sur le déclencheur, le bouton rouge ou blanc de l'iPhone, la photo est prise. Peut-être que, par exemple, une des façons de faire, c'est de décaler le traitement. On prend toutes les images et on traite ensuite, même si ça, c'est plus long. Bon, et tu dis Alide et moi, j'ai dit Alide, mais on parle bien de la même app. Des précisions supplémentaires aussi sur la connexion, Fabrice, d'un iPhone de la gamme 15 en USB-C à un moniteur externe. Alors, un moniteur externe qui peut être jusqu'à 4K en 60 images secondes. En gros, il n'y a pas besoin d'un adaptateur pour brancher son iPhone à un écran externe. Ça, c'est pratique. Attention, ça ne veut pas dire qu'on est dans un mode de Dex à la Samsung, c'est-à-dire qui permet de transformer son iPhone en iPad, voire en Mac, à utiliser avec un clavier et une souris. C'est pour projeter ce qu'on est en train de faire. A priori, il y en a certains qui vont utiliser ça pour faire de la diffusion vidéo en direct avec la caméra de l'iPhone qui, comme on sait, et on vient d'en parler, est formidable. Donc voilà, c'est un petit progrès. Ce n'est pas non plus une révolution dans ce domaine. Alors que les premiers véritables tests de l'iPhone 15 Pro équipés de l'A17 Pro, premier processeur gravé en 3 nanomètres, n'ont même pas été publiés encore, l'analyste Kuo Ming-Chi indique qu'Apple prévoit déjà d'utiliser des puces gravées en 2 nanomètres et ce, dès 2026. Tu as fait le calcul, Fabrice, ça nous amènerait à l'iPhone 18. Alors comme je ne sais pas compter, j'espère que je ne me suis pas trompé. En tout cas, ça veut bien vouloir dire qu'effectivement, le 3 nanomètres est à peine sorti et qu'on commence déjà à penser la suite. C'est la règle normale de la technologie. C'est finalement ce qui s'était passé à la sortie des 5 nanomètres. On savait déjà que les 3 nanomètres allaient arriver aux alentours de 2023. C'est la marche forcée des technologies. Ça reste justement totalement fascinant malgré tout parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les 3 nanomètres, c'est un processus qui est maîtrisé mais pas forcément en très 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 grande quantité et on sait qu'Apple, au moins pour un an, a acheté toutes les capacités de production de TSMC. Ça veut dire que les autres petits camarades n'en auront pas tout de suite et ils se préparent déjà aux 2 nanomètres et je ne serais pas étonné qu'ils aient déjà pris une option pour la totalité de capacité de production aux 2 nanomètres. Là, c'est toute la puissance d'Apple dans toute sa splendeur de prévoir ça à long terme et avec les moyens qu'il faut. Et on termine, Fabrice, par cette dernière minute, cette confirmation d'un appel à la grève dans les Apple Store en France pour ce vendredi et ce samedi. Donc oui, on sera bien le 22 et le 23 septembre. Le 22, c'est le jour de l'arrivée de l'iPhone 15 et samedi, le lendemain, ce sera le gros, gros week-end théoriquement de vente de l'iPhone 15. Donc il y a sans doute une vraie volonté de la part des syndicats de prendre un peu en otage ces 2 journées qui sont des jours très, très importants pour Apple pour faire entendre le message. Oui, effectivement, c'est très frappant que ce soit ces dates-là qui soient choisies. C'est évidemment le moment le plus important pour Apple. La sortie des nouveaux modèles d'iPhone, on sait que c'est... Elie nous l'a souvent rappelé qu'Apple ne peut pas rater la sortie de l'iPhone. C'est trop important pour ses résultats. Du coup, tout le monde sait ça et c'est le moment le plus propice pour faire un peu pression sur Apple. C'est évidemment ce qui explique le choix de cette date. On ne peut pas juger de ce qui se passe aujourd'hui. On sait qu'Apple a plutôt tendance à bien traiter ses salariés, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de demande malgré tout. Visiblement, ils ont eu des demandes, ils n'ont pas reçu les réponses qu'ils souhaitaient. Voilà, c'est le jeu, notamment dans des pays comme les nôtres où le droit de grève est imprescriptible, mais qui répond à des règles précises, notamment, il faut prévenir un peu à l'avance. Voilà ce qui se passe pour le moment. On va suivre ça de près parce que ça peut avoir un véritable impact sur les résultats et dans les jours qui viennent sur la vente des iPhones. On va y revenir, me semble-t-il, en détail dans l'iWeek, la semaine Apple, l'hebdomadaire que nous enregistrons bientôt. Et d'ici là, la quotidienne iWeek. Reviens demain. Sous-titrage Société Radio-Canada